coucou alors je vous retrouve aujourd'hui toujours avec un beau soleil d'ailleurs je crois que c'est parti pour toute la semaine on n'est pas prêt d'être en plein automne avec le froid et tout donc là ça va alors aujourd'hui la vidéo c'est le thème ce sera le travail et la première question c'est pour quelle carrière professionnelle suis-je fait alors là on a le genre de carrière qui pourrait être plus théâtrale puisque on voit quand même des personnages sur une sur une scène habillée tout ça donc on peut penser à tout ce qui est acteur de théâtre essentiellement comédiens bon bien sûr ça peut être le cinéma donc tout ce qui est voilà acteur théâtre on peut penser bien sûr avec l'habillement justement peut-être à une habilleuse ou sidi artiste ou voilà ce genre de de métier coiffeuse évidemment puisqu'on a de jolies coiffures avec des coiffes aussi donc voilà ça peut être ça peut être aussi dans l'art plastique ça peut être voilà ça va être en tout cas ce genre de métier le genre de métier où où l'apparence où le beau apparaît où doit être en tout cas doit être mis en valeur alors qu'est ce qui bloque ma progression professionnelle ça c'est la deuxième question et bien la progression professionnelle peut bloquer dans le fait de de devoir faire un choix cette espèce d'obligation de devoir faire un choix et de ne pas y arriver on a un personnage qui est très hésitant qui sait pas ce qu'il doit écouter ce côté ou suivre son coeur de ce côté donc on est quand même dans quelque chose de très voilà d'assez flou pour lui et évidemment bon ben ça peut ça peut créer des conflits donc le fait de ne pas savoir faire un choix de ne pas savoir prendre de décision voilà de décider c'est aussi peut-être ce qui peut bloquer aussi cette progression professionnelle c'est aussi de de faire d'écouter les ragots voilà de donner crédit aux ragots c'est quelqu'un qui écoute à droite à gauche il a envie de tout savoir et tout et donc voilà donc peut-être que ça n'aidera pas à prendre justement encore moins à prendre une décision voilà alors quelles sont les compétences que je dois utiliser pour avancer dans ma carrière bien les comme les les compétences c'est clairement ici c'est la communication et la négociation puisque là c'est quand même une carte qui parle de ça de rassemblement et donc où il faut il va falloir discuter il va falloir négocier il va falloir voilà communiquer avec les gens et et donc voilà alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir savoir développer qu'il faut faire je viens de penser à autre chose pour la deuxième question qu'est ce qui bloque ma progression professionnelle peut-être le fait aussi qu'il y ait un élément extérieur qui vient un peu perturber l'harmonie d'une association ou d'une collaboration de plusieurs personnes donc il y a une idée de quelque chose qui vient en plus et qui voilà qui perturbe un peu ce côté association rassemblement et tout ça donc peut-être voir voir ça aussi voilà et bien pour cette deuxième vidéo je je vous laisse ben je n'ai pas je n'ai pas moi j'ai même pas sélectionné un petit paragraphe que j'aurais voulu vous lire ben tant pis pour cette vidéo ce sera pour la prochaine je vous souhaite une belle soirée et à demain bye bye